... Quand je ferme les yeux, il y a plus d'un moment entre guillemets. La danse, c'est pas que de la technique, c'est pas que de la performance. En fait, moi je danse pour transmettre des messages d'espoir et pour raconter mon histoire aussi. De son handicap, il en a fait un atout. A la force de ses bras, Nathan enchaîne les figures de breakdance. Un travail d'équilibre qui lui demande un entraînement intensif chaque semaine. Pour tous les danseurs, c'est compliqué la danse au début. Mais après, quand tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, après ça devient facile pour toi. Donc le jeu d'équilibre, je l'ai appris dans le temps, dans les entraînements. Salut ! Ça va et toi ? Nathan est né avec une arthrocripose, une maladie congénitale entraînant une atrophie musculaire des membres inférieurs. Durant l'enfance, il développe plusieurs pathologies, dont une scoliose. Ta première thérapie dans l'eau. Ok. Tu sais, tu faisais de la kiné, de la rééducation dans l'eau. Ces problèmes de santé impliquent de nombreuses interventions chirurgicales et une prise en charge spécifique. Il a marché jusqu'à l'âge de 5-6 ans, je pense, avec un déambulateur de marche. Il allait même à l'école avec son déambulateur, mais après, c'est devenu beaucoup plus difficile, puisqu'il avait tout le temps le dos en hyper tension. Ben, attention, quoi. Ben, après, il a été obligé de se mettre dans un fauteuil, quoi. T'es toujours avec ton frère ? Ben... Toi et ton frère ? Et c'est avec son frère que Nathan découvre le breakdance. À tout juste 7 ans, alors qu'il n'arrive plus à marcher, le petit garçon abandonne son fauteuil pour danser. Quand son grand frère a vu ce que Nathan était capable de faire, alors que lui, ça faisait des mois qu'il travaillait, cet équilibre et cette acrobatie et qu'il n'arrivait pas à la faire, il a dit, mais Nathan, il a un potentiel incroyable. Il faut absolument qu'on l'entraîne et qu'on le mette dans notre groupe. Et en fait, ça arrivait comme ça. Unis par leur passion commune, les deux frères passent leur temps libre à danser. Le talent de Nathan s'affine et s'affirme. Le jeune garçon enchaîne les battles de danse et remporte les concours, jusqu'à participer au championnat de France de breakdance. C'est un peu le rêve de tous les danseurs de breakdance, d'arriver à ce niveau-là. Tous les gens se sont levés d'un coup, parce que j'étais tout seul sur scène. Du coup, j'étais fier de moi, fier de mon parcours, fier de pouvoir vivre, de pouvoir danser. Les médecins l'encouragent dans sa pratique, car elle freine le développement de sa scoliose. Salut ! Pour aller plus loin dans sa passion, Nathan intègre une compagnie de danse contemporaine. Depuis 10 ans, il vient chaque semaine aux ateliers de danse inclusives, créés par la chorégraphe Patricia Loubière. Donc on y va ? Oui, bien. Tu commences les yeux fermés ? Oui, ok. Ici, il enrichit ses connaissances techniques et s'ouvre à d'autres danses. Le fait de danser en fauteuil amène une autre façon d'appréhender le mouvement. Et la contrainte amène aussi d'autres possibilités, d'autres chemins artistiques sur lesquels on n'aurait pas été si on n'avait pas eu cette contrainte. C'est hyper riche et hyper passionnant. Et chacun arrive avec sa singularité. Et comment on peut valoriser cette singularité dans la rencontre avec l'autre, tout simplement. Cherchez de suite le contact, puisque vous avez les yeux fermés, donc restez le plus souvent en contact. En fait, je ne me sens plus handicapé quand je danse. Je me sens libre. Je me sens comme un poisson dans l'eau, quoi. Je me sens la sécurité parce que je libère le montage. Je libère tout. Nathan ne cesse de se réinventer par la danse et de repousser les limites de son handicap. Prochain rêve pour le jeune danseur, participer à la compétition de breakdance aux Jeux Olympiques de 2024.